Générique Enseignement toujours, faut-il redouter une nouvelle mobilisation des professeurs ? Le syndicat SNES-FSU se dit prêt à se mobiliser. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Guillaume Marceau, chef de file du syndicat, lors de la conférence de presse organisée ce matin pour présenter le congrès académique qui aura lieu jusqu'au 7 mars à Jari Abemao, reportage Karen Diama. En 2017, près d'une vingtaine d'établissements scolaires a porté un mouvement de grève, dénonçant coup sur coup de mauvaises conditions de travail pour élèves et professeurs. L'année dernière avec le SNES, on a porté en particulier tout un mouvement avec les collègues sur l'éducation prioritaire et sur la demande de classement de toute l'académie en éducation prioritaire au vu des conditions socio-économiques. Ce mouvement a été partiellement victorieux puisqu'on n'a pas obtenu le classement de toute l'académie en éducation prioritaire mais on a obtenu quand même le retour d'un certain nombre de postes tout au long de l'année et on peut craindre que cette année la situation soit pareille voire pire puisqu'on supprime encore 44 postes pour la rentrée prochaine alors qu'on voit bien que le nombre d'élèves ne diminue pas dans les collèges et les lycées et donc cette problématique-là ne peut plus durer et les collègues n'en peuvent plus et donc ils vont se mettre en grève dans les semaines qui viennent. Cette année, le syndicat repartira pour une nouvelle bataille au programme mise aux normes de tous les établissements scolaires, amélioration des conditions d'accueil, création de cantines ou encore mise en place d'un plan d'urgence pour Saint-Martin. On demande toujours le classement d'éducation prioritaire et on mène une campagne auprès des parents d'élèves pour expliquer que ce n'est pas une honte d'être en éducation prioritaire mais simplement obtenir des moyens supplémentaires et puis dans le même temps, on élargit au bâti scolaire en Guadeloupe dans l'académie. On a des conditions de travail qui sont mauvaises. On sait qu'un grand nombre d'établissements n'est pas aux normes parasismiques. On sait qu'il n'y a pas de cantine scolaire alors qu'on a un taux d'obésité qui est gigantesque. On sait qu'il n'y a pas de climatisation dans les salles alors qu'on a vu l'année dernière sur l'académie de Marseille et de Montpellier que dès qu'il y avait 28 degrés dans les salles au niveau du baccalauréat, ça devenait un problème. En Guadeloupe, 28 degrés, c'est les conditions de travail idéales, c'est à 7h le matin. Dès 9h, on dépasse 30 degrés et les conditions de travail sont mauvaises pour nos élèves alors que dans le même temps, les cadres, eux, travaillent dans des espaces climatisés donc c'est bien qu'il y a un problème. Nos élèves ont le droit aussi à la climatisation, le droit à la ventilation dans leur salle pour travailler et réussir mieux. A l'issue de ce congrès, une motion sera déposée et discutée plus largement lors du congrès national du 26 au 30 mars prochain à Rennes. En Guadeloupe, 1000 élèves quittent chaque année le système scolaire.